Musique Radio People présente l'émission 100% Foot Une émission où on ne parle que de football avec nos deux consultants et chaque fois un invité différent On avance sans pression, sans se poser des questions En attaque comme en défense, mener la danse, gâter le coin, ne lâcher rien Fier de nos couleurs, fier de nos valeurs, aller les joueurs, donner le meilleur Analyse, débrief, opinion, le foot roman sous la loupe et les matchs internationaux suivis et commentés par nos consultants 100% Foot C'est maintenant sur Radio People Bonjour et bienvenue dans notre émission 100% Foot sur Radio People Le plaisir de vous retrouver, l'actualité footballistique est riche Et riche dans cette année 2019, c'est notre première émission de l'année Parce qu'on prend le temps et il faut qu'on ait des choses à dire Mercato, reprise du championnat, deuxième tour, ça change, la valse des entraîneurs, des choses comme ça Et puis comme d'habitude on accueille avec plaisir Nos deux consultants de charme, de talent, les plus pointus, les plus grosses pointures Dans le monde du football, le manager du Red Star Bonjour Alain Marie Le propriétaire bientôt Très bien, et puis l'homme qui a délaissé les terrains de foot pour les salles de musculation Et ça se voit d'ailleurs, Hervé Bochu, consultant Et pour les discothèques Bonjour, exactement Notre invité, parce que chaque émission 100% Foot, on a un invité, un invité sympathique Ils sont tous sympathiques d'ailleurs, je ne sais pas où vous les trouvez Mais enfin, c'est un nid sympathique C'est une sélection de notre ami Hervé Voilà, je suis tout seul à choisir Christophe Cachilli, salut Christophe Enchanté Bienvenue dans l'émission 100% Foot L'entraîneur du FC Colombier, auparavant Entraîneur du FC Lachaud-de-Font Donc Neuchâtel, c'est toute ta vie d'entraîneur ? Non, quand même pas, tu as commencé avant ou bien ? Tu as une licence pro toi, c'est juste ? Non, pas encore Ou pas encore ? Pas encore, non Qu'est-ce que tu as comme licence actuellement ? Juste un permis de travail, un permis C, c'est tout ? Licence AUFA C'est en même temps la police un peu, il fait deux fonctions Un petit questionnaire comme ça Le foot, c'est quoi ? Quand on devient entraîneur, c'est que la carrière de joueur s'arrête, c'est ça ? Oui, ma carrière de joueur s'est arrêtée malheureusement à cause d'un accident de voiture Comme je disais à mes collègues, la voiture et moi ce n'est pas forcément mon truc Donc par rapport au football, j'avais envie de continuer Je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité pour moi de rester dans le monde du football Donc je me suis mis à passer mes petits diplômes J'ai commencé en France en 2003 et j'ai eu rapidement l'occasion de prendre des actifs à un niveau très intéressant en France Et puis maintenant, ça fait 18 ans que je suis entraîneur Quand on quitte le terrain en tant que joueur et que ce n'est pas de sa propre volonté Il y a une frustration au début, il faut gérer ça, il faut un peu l'accepter Même si on reste au bord du terrain en tant qu'un trainer Mais il faut faire un travail sur soi-même aussi Je ne vais pas faire le dur, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes difficiles Quand on ne maîtrise pas justement notre arrêt Le rêve de tout joueur, c'est de maîtriser justement sa fin Moi ça s'est précipité, mais en même temps, ça me fait connaître d'autres sensations C'est vrai qu'entraîner, je ne pensais pas adhérer En étant joueur, on a des plaisirs qui sont tout autres Puis finalement, plus j'y allais, plus je me passionnais pour ce métier Et j'en ai fait justement mon métier à la place de professeur de PS Il a fallu faire des choix Et j'ai choisi ce métier-là parce qu'il est extraordinaire Entraîneur en Suisse, entraîneur en France Il y a une différence, il y aurait une différence ? Le salaire ou je ne sais pas ? Moi je suis un faux frontalier, il ne faut pas croire Le salaire non, non, non Puisque quand je suis parti à Chaux-de-Fonds Depuis la France, ce n'était pas une raison d'argent Puisque j'avais le même salaire Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser Non, c'était surtout le projet du FC La Chaux-de-Fonds à l'époque Qui m'a permis de partir Mais entraîner en Suisse, entraîner en France, c'est le même boulot C'est le football qui est différent Maintenant moi ma vision elle est claire Je fais le même boulot il y a 15 ans qu'aujourd'hui Mais je le fais peut-être de manière un peu plus pointue Ça c'est clair Être entraîneur, tu as dit c'est adhérer à un projet aussi Ça veut dire qu'il y a un président, il y a un comité, il y a une équipe, il y a une vision Et on correspond, on ne correspond pas Avant de penser aux joueurs qui sont sur le terrain Puis ils attaquent la stratégie des matchs Il y a d'abord une vision du club à laquelle on doit adhérer ? Je pense que ça fait partie du métier d'entraîneur C'est-à-dire que quand un club s'intéresse à vous Il faut faire son audit, il faut prendre des informations Savoir son historique, son passé Quels sont les dirigeants importants, quels sont les joueurs importants Après pour donner mon accord dans un club Il faut vraiment qu'il y ait le petit feeling avec ces personnes qui sont à la tête du club Comme par exemple, monsieur Raffaélé, le président actuel de Colombier C'est vraiment un homme de projet Je suis un homme de projet Et le feeling est tout de suite passé Donc voilà Quel est l'objectif qu'on te met sur la table ? On te dit voilà, dans 6 ans, Super League ? C'est ce qu'on dit dans le canton de Châtel en général 6 ans plus tard, on est en Super League À Chaux-de-Fonds, le projet était de faire grandir le club Et puis de l'amener en Challenge League sous 6 années On était sur le point de le faire Malheureusement, ça s'est interrompu de manière un petit peu prématurée À Colombier, c'est un peu différent Puisqu'on est en partenariat avec Neuchâtel Xamax Et du coup, l'objectif est de préparer certains joueurs De la post-formation de Xamax A éventuellement intégrer l'équipe première Donc l'objectif, il est sous plusieurs ordres Faire monter éventuellement Colombier en première ligue classique Rapidement Et puis s'occuper également de la post-formation de ces jeunes La jeunesse, la formation Xamax veut une formation des MVT1 forte C'est aussi la vision Les jeunes, il faut investir dans le mouvement junior Je pense que c'est ce qui permet de pérenniser le club Il faut faire attention justement À ne pas trop investir avec des joueurs étrangers Ou des joueurs extérieurs Sans s'assurer qu'il y ait des joueurs Du cru, du club qui peuvent intervenir Parce qu'à tout moment, on n'est pas à l'abri Des problèmes financiers Et quand on a des problèmes financiers C'est souvent ces jeunes-là qu'on est content de retrouver Et pour donner une identité au club Une identité à l'équipe C'est important pour que les supporters aussi s'y retrouvent Qui sont des gens du cru Qui intègrent l'effectif senior Après on ne peut pas faire uniquement avec des jeunes Il faut savoir faire le bon mélange Belle vision en tout cas Puis on te souhaite plein succès avec le FC Colombier C'est quoi la reprise ici ? C'est quoi l'objectif de la saison ? La saison, c'est quoi ? Personnel, c'est de gagner tous les matchs Mais tous les entraîneurs sont comme ça Donc forcément qu'il y en a qui vont être déçus L'objectif c'est de figurer dans le haut du tableau Le plus longtemps possible Et de continuer à prendre autant de plaisir avec mes joueurs Parce que j'ai des joueurs qui adhèrent énormément à mon projet Et j'en profite pour les saluer Parce que je ne suis pas toujours sympa avec eux Puisque je suis très exigeant Avec mon staff et avec mes joueurs Mais ils adhèrent Donc on a des chances de jouer le haut du tableau Maintenant il y a plusieurs adversaires Qui sont tout aussi forts l'un que l'autre Donc on verra où ça nous mènera Justement en fait Il y a quand même une chose Ça fait combien ? 18 ans que tu entraînes Exactement Donc 18 ans Tu es déjà un entraîneur expérimenté à 39 ans En fait Ouais c'est ce qu'on peut dire Les aléas de la vie ont fait que Les moments difficiles Il faut tout faire pour trouver le positif dans ces moments là Et du coup Le point positif c'est que A bientôt 40 ans J'ai fait pratiquement la moitié de ma vie comme entraîneur Ah oui quand même Et ça monte direct là ? Ou il y a des finales de deuxième inter à première ligue ? Non les finales c'est qu'en première ligue classique Donc la santé c'est le premier qui monte Ah oui donc c'est jouable vous n'êtes pas loin là ? On n'est pas loin mais on n'est pas tout près non plus Il y a du boulot Il y a 13 matchs à faire Et voilà si on reste humble et travailleur comme on l'est Forcément quand on travaille bien On a un jour ou l'autre une récompense Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas Je veux dire ça a fonctionné à la chaude fond Je veux dire vous avez fait deux promotions Un sauvetage en première ligue promotion Enfin promotion ligue maintenant Là vous êtes dans les trois premiers au classement Je veux dire à un moment donné ça suit un peu la ligne En termes de résultats c'est plutôt correct Je regrette quand même cette dernière année A chaude fond on avait mis un projet en place sur trois ans Et on n'a pas eu le temps de voir la troisième année Pour tout un tas de mauvaises raisons Que tout le monde connait Et puis on va pas s'étendre là dessus Mais effectivement les résultats sont bons Mais voilà c'est le travail de tout un staff Mais c'est surtout l'adhésion aussi des joueurs A chaude fond on a eu un groupe de joueurs incroyable Qui a vécu ensemble très longtemps Pendant trois à quatre années Et les résultats ont été probants On est en train de monter la même chose à Colombier Et force est de constater que Colombier est en train de grandir tout doucement Oui oui Bon mais aussi parce qu'on a souvent entendu dire En parlant de ton travail ou de votre travail Avec ton staff que vous étiez très professionnel Que vous aviez amené déjà du temps de la chaude fond Une méthode de travail qui peut ressembler A ce qu'on peut trouver dans les ligues professionnelles en France D'ailleurs voilà par rapport à ça Est-ce que c'est la même chose que vous êtes en train de faire à Colombier ? Disons qu'on essaye d'être comme le bon vin français On essaye de se bonifier avec l'âge On a les mêmes méthodes à Colombier qu'on l'avait en France Ou que je l'avais à chaud de fond Mais on est de plus en plus pointu On essaye en tout cas d'être de plus en plus pointu Comme je vous l'ai dit auparavant Je suis très exigeant avec mes joueurs Donc en contrepartie je leur offre le meilleur possible Ce n'est pas parce qu'on est en deuxième inter ou en promotion de ligue Qu'on ne peut pas s'entraîner dans les meilleures conditions Maintenant il faut bien sûr adapter les charges de travail Puisque j'ai des joueurs qui bossent la journée Donc il ne faut pas les mettre dans le rouge Mais c'est vrai qu'on les considère comme des joueurs professionnels Dans la préparation des matchs Dans la préparation des entraînements Et de vous à moi C'est quelque chose qui plaît aux joueurs D'être pris au sérieux C'est motivant je pense aussi pour les joueurs J'ai eu aussi un exemple Je crois que vous aviez fait de la cryothérapie Pendant la période des finales Pour la montée de la première ligue classique A la promotion de ligue Donc ça c'est quand même relativement inédit Pour une équipe de première ligue Je veux dire de pouvoir aller dans Enfin explique peut-être un peu comment ça se passe Parce que disons qu'avec notre staff On a un créneau Il faut rendre possible l'impossible Quand il y avait de la neige sur le terrain On déneigeait Il fallait qu'on s'entraîne Quand il faut jouer des finales et les gagner On va les gagner On a eu une réunion avec monsieur Laguerre A l'époque directeur sportif du FCC On lui a dit un mois avant La fin du championnat Est-ce qu'on peut monter en promotion de ligue Parce que si le club peut monter On va monter On va y arriver En toute humilité Mais on savait où on allait D'un point de vue athlétique On avait mis en place une préparation physique Qui nous permettait d'être performant Dès la reprise en mars Mais sur la durée Qui nous permettait de tenir jusqu'au bout Donc on a eu un creux Pendant le deuxième tour Mais on savait qu'à la fin On allait aller au bout Mon staff On était quatre à l'époque Il y a deux personnes du staff Qui le dernier mois allaient filmer Tous les adversaires possibles Qu'on pouvait rencontrer en finale On avait toutes les informations Sur nos adversaires On avait le responsable médical Qui avait une camionnette de cryothérapie Donc on avait tout Pour bien faire On avait tout mis en oeuvre Pour gagner ces finales On les a gagnées Sans perdre le moindre match Avec le même onze de départ Sur les quatre matchs Donc voilà Le travail du staff A porté ses fruits Et encore une fois Je le répète L'adhésion des joueurs aussi Oui C'est ambivalent C'est exactement ça Les joueurs ils adhèrent Parce qu'ils ont vu C'était sérieux Et je pense que Comme tu as dit A ce niveau là Ils n'étaient pas habitués A voir des choses comme ça Des préparations Ça c'est duplicable Je veux dire Il y a même des clubs professionnels Qui n'ont pas Je veux dire Ce cadre là Cette méthode de travail Cette façon de faire Donc ça c'est vrai Que ça gagne à être connu Et puis Non C'est très bien Bravo Merci Il est prudent Il est passionné Il est motivé C'est ça C'est ça qui fait aussi le succès C'est humble C'est la base C'est la base Mais si on va entrer Dans le vif du sujet On est là pour parler foot On va parler de Evidemment l'événement L'événement du moment Qui a suscité Beaucoup d'émotions De tristesse De joie De tout mélanger Enfin peu importe C'est vraiment l'événement De ces temps là C'est extraordinaire quoi L'Olympique Lyonnais Qui fout une branlée Au Paris-Qatar-Saint-Germain Putain c'est ça me rend heureux Oh pardon J'ai perdu mon objectivité De journaliste Oh mais ça alors Eh le PSG qui perd Alors Dieu existe Evidemment Avec des arbitres Comme on a en France C'est facile Ça y est voilà On va On a des fans du PSG On le sait Toi tu étais au match Christophe Non ou bien je Non je le suivais Ah t'as suivi Voilà la télé Mais je suis très content Pour mon fils Parce qu'il est supporter de Lyon Donc je suis très content pour lui D'accord très bien Bon de toute façon Je pense pas que ça prête Tellement à conséquence Une petite défaite Non La région lyonnaise Rend pas forcément service Aux parisiens ces jours Parce qu'ils sont allés perdre à Lyon Il faut reconnaître Que Lyon a fait un super match Ils ont voulu On peut le voir Sur le match qu'on a vu A la télé Je pense tous Ils étaient certainement On va pas dire plus motivés Mais ils ont fait comme il fallait Contre le Paris En ce moment Qui est pas très bien Donc voilà Ça a fonctionné C'est pas la première fois C'est pas la première fois Et ils ont une super équipe A Lyon Je veux dire Et je pense que les joueurs Dans ces matchs là Ils arrivent à être Se sublimiser Comme on dit Tu vois Et puis voilà Bon bah Ça a marché Il y a un pénalty C'est le fou Ça donne pas mal de crédit Aussi à l'entraîneur Qui souvent est la risée De Oui C'est un ancien byzantin Moi je suis solidaire Parce que je suis J'ai mis au Oui oui Il était avec Stéphane Il est bien Moi j'aime bien Je trouve qu'il est sympa Là il est assez tranquille Il est toujours Positif dans les trucs Bon non non C'est mérité Philippe Oui oui bien sûr Allez l'OM évidemment Parce qu'ici on est Je suis très objectif Si on parle des clubs De Ligue 2 Oui oui Evidemment On n'y est pas encore On n'y est pas encore On n'y est pas encore Bref Mitroglou s'en est allé Putain Dieu existe aussi Donc t'as changé Le prénom de ton fils Alors Oui oui Absolument Absolument Oui oui C'est clair que Ça peut être plus costas Tu l'as acheté Le jeu de Super Mario Maintenant Oui oui C'est ça Et le maillot aussi On ne l'aimait plus Le maillot de Nitroglou Tu avais acheté un prix d'or Au début C'est vrai Qu'est-ce que vous en pensez De Balotelli Là c'est en deux mots Comme ça vite Tout le monde connait le personnage On sait qu'il peut te faire Un truc extraordinaire Et puis il peut te faire des matchs J'ai l'impression Qu'il n'a jamais pu te foutre De sa vie Mais bon c'est comme ça Je crois ce joueur Qui aime bien l'Italie Avec la squadra Il a fait des choses Qui ne sont pas forcément Excusables Quand on joue pour son pays Il y a des attitudes Qu'on n'a pas loin Oui voilà Mais moi Comme je crois Qu'on se l'ait écrit D'ailleurs Je pense que C'est un joueur pour Marseille Après Marseille C'est un match extraordinaire Un match C'est la fin des haricots C'est un peu C'est toujours On va dire En courant alternatif Et c'est un peu A l'image de ses performances D'ailleurs à Nice aussi Des fois il était un peu transparent Mais il a quand même eu des stats à Nice Qui sont juste incroyables Non non Ceci dit Mais il faut arriver à l'EG Ça a marché moi je pense Pour l'avoir vu à l'entraînement J'ai rarement vu quelqu'un Qui courait aussi vite avec un ballon Non mais il est exceptionnel Techniquement il est très très doué Puissance Et comme tu disais Marseille c'est la passion Donc c'est tout Mais c'est un peu quand il a envie Mais ça va Il a envie Il te tourne le match Je pense qu'il va Les supporters Ils aiment ce genre de joueurs Les supporters je crois Toi tu as tout dit Marseille c'est la passion Depuis 25 ans C'est beau ça Magnifique Droit au but Exactement Non depuis plus que 25 ans Parce que si c'est depuis 25 ans Ça veut dire Ça veut dire que c'est depuis 1994 Ils étaient quand même passionnés Quand ils ont gagné la Champions League Oui oui Evidemment Mais Philippe n'était pas né Ça ne me rajeunit pas Non non Philippe n'était pas né C'est pour ça il parle Tu parlais En 64 Bon les jeunes Oui Magnifique Alors commençons par le canton de Neuchâtel Pourquoi pas On a parlé du FC Colombien Le club qui monte Et puis Neuchâtel Saint-Max Qui se sépare De son entraîneur Michel de Castel J'ai cru que tu allais dire Le club qui descend Non 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 Quoique j'ai l'impression Quand même Il y avait la conférence de presse Hier Qui est disponible Sur la chaîne YouTube People TV En intégralité J'ai entendu le président Qui a donné Moi j'aime bien Christian Bengli Et j'aime bien Christian Bengli Quand ça va bien Puis j'aime bien Christian Bengli Quand ça va mal Donc aujourd'hui Tu l'aimes bien quoi J'aime toujours bien Christian Bengli Quand ça va moyen Non non Mais moi voilà Parce que c'est pas toujours Quand ça va tout bien Qu'on dit c'est génial C'est parce que Comme il l'a dit en conférence de presse Il y a 6 mois C'était le dieu du foot Neuchâtelois Puis maintenant En fait pour certains C'est une merde Voilà ok On connait la passion Et l'émotion Dans ce genre de choses Mais dans la conférence de presse Il y a un moment donné Où tout d'un coup On a prononcé le mot De challenge league De la bouche du président Alors je ne veux pas Trop épiloguer là-dessus Mais je trouve que Voilà Moi déjà Bon on va parvenir Sur le côté émotionnel J'avais dit Que je le licencerais jamais Oh ça on s'en fout Un peu ici C'est pas le propos Maintenant Est-ce qu'il a bien fait Et est-ce que le timing Était bon Est-ce qu'il n'aurait pas fallu Attendre la fin du premier tour Avant Noël Avant la reprise Avant Young Boys Plutôt que de faire Ou comment C'est quoi votre avis Monsieur Beauchieu Monsieur Beauchieu Ouais Alors c'est simple Il y a plusieurs aspects Là-dedans On n'est jamais Totalement au fait De ce qui se passe A l'intérieur Mais s'il a pris Cette décision C'est qu'il avait forcément Des bonnes raisons De le faire Moi je suis juste Enfin tu dis Qu'il ne faut pas revenir Sur la question De la communication Mais je trouve Qu'on a plus parlé Finalement De la surprise Du fait qu'il le licencie Parce qu'il a toujours Prétendu Qu'il serait toujours En poste Chose qui dans le football Je veux dire Est juste infaisable On le sait très bien Mais Ouais mais on avait L'impression quand même Qu'à Neuchâtel L'esprit famille Ça fonctionnait bien Ouais mais c'est un esprit famille Je trouve qu'on C'est un pseudo Esprit famille Qu'on cultive Mais qui n'est fondamentalement Pas tout à fait juste Pas pour contredire Le fait que Monsieur Bingley Dise qu'il y a Un esprit de famille Supérieur à Neuchâtel Qu'ailleurs Mais je veux dire Ça reste du football Professionnel Ça reste des joueurs Qui doivent faire Leurs performances Ça reste un président Qui doit prendre des décisions Un entraîneur Qui doit faire des points Et ainsi de suite Je veux dire L'esprit de famille C'est une entreprise C'est une entreprise Et je pense qu'on a peut-être C'est peut-être ça son erreur Par rapport à On va dire Au retour de Entre guillemets Boomerang Ce dernier jour D'avoir eu Une communication Qui soit peut-être Basée trop là-dessus Et mettant trop en avant L'esprit de famille Le problème C'est qu'arriver en Super League L'esprit de famille Je veux dire Ça devient compliqué Et je veux dire Il a eu beaucoup de mérite De remonter Neuchâtel-Xamax Jusqu'à aujourd'hui Mais un mérite aussi mesuré Parce que ça reste Neuchâtel Avec un stade Qui est en excellent état Avec des supporters Avec un club Qui a une histoire Avec des moyens Que l'ensemble des clubs Jusqu'à la Challenge League N'avaient pas forcément Donc je veux dire Tout ça c'était quand même Relativement logique Mais ils l'ont bien mené Après qu'ils montent en Super League Je pense qu'ils ont aussi profité Là D'un bon état d'esprit Et puis de joueurs Qui dans le moment Avaient aussi beaucoup d'expérience Et ils avaient le profil d'équipe Pour monter de la Challenge League A la Super League Mais par contre La mutation Entre la Challenge League Et ces joueurs Et ce contexte de joueurs Qu'ils ont créé Avec l'entraîneur Avec le staff Et la Super League C'est là où ils ont Très très mal pris le virage Et quand j'entends Christian Bengli dire Dans sa conférence de presse Effectivement Que c'est maintenant Qu'il faut commencer Avec le nouveau Neuchâtel-Xamax Qu'il faut maintenant penser Qu'il faut des M21 Qu'il faut changer beaucoup de choses Et ainsi de suite Je pense que c'est quelque chose Qui aurait dû être anticipé Beaucoup plus tôt Et lui a beaucoup Je pense qu'il a Est-ce qu'il y a un peu eu D'angélisme En arrivant en Super League Sur cette espèce de dynamique De on passe les ligues Et puis on arrive en Super League Moi je vais aller plus loin Et puis on va continuer comme ça Un peu d'angélisme Je pense qu'il y a une C'est pas de l'angélisme Je pense qu'il y a eu Une forme de manque d'humilité Même un peu de sa part Parce qu'il s'est senti Un petit peu survolé Parce qu'il avait du succès Jusqu'à ce moment là Aujourd'hui il en revient Il le reconnaît Dans son interview Mais je trouve que C'est 6 mois trop tard Et le retard Moi la crainte que j'ai C'est que tout le retard Qui a été fait Et toute la constellation Qui a été construite Même avec les joueurs Avec les méthodes de travail Et ainsi de suite Est-ce qu'il n'est pas déjà Trop tard Pour prendre cette décision Et à mon avis C'est la dernière Il y aurait fallu par exemple Un directeur technique Dès le début de saison Par exemple Un directeur technique Ou déjà une structure Qui soit mise en place Il parle d'une structure De recrutement Et ainsi de suite J'ai d'ailleurs toujours Du mal à comprendre Pourquoi il engage Sébastien Fontbonne Que pour 3 mois On termine fin mars Avec lui Pourquoi ? Je veux dire Un recruteur Qui travaille que sur 3 mois Et puis qui peut même Peut-être pas faire Les transferts Actuellement D'après les infos qu'on a Je veux dire C'est quand même aussi compliqué Des fois il y a des questions A se poser Donc j'ai une ligne là Que j'ai du mal à comprendre Et je trouve qu'on fait Un petit peu du slalom Et c'est justement ça Le problème c'est qu'il faut Beaucoup plus de maîtrise En Super League Que finalement Les dirigeants de Neuchâtel Christian Bengli en premier N'a pu le prouver Jusqu'à maintenant Mais voilà Et puis honnêtement Moi je trouve ça insupportable D'entendre tout le temps Dans ce foot Que ce soit d'ailleurs Même les petits clubs On est une famille C'est pas vrai Je veux dire Parce qu'en plus Même une famille Dans les familles Il y a des querelles Les familles Elles s'entendent bien Quand tout va bien Le foot Tout le monde s'entend bien Quand tout va bien Quand t'as résultat Quand t'as l'argent Les joueurs sont payés Là c'est la grande famille Et puis dans une famille Si t'as un héritage D'un seul coup T'as tout le monde qui se fâche Parce qu'ils ont eu moins Que les autres Donc faut arrêter de penser Que l'esprit de famille Ça te donne La bénédiction Et que tout va bien se passer C'est du pipeau Là c'est du fric Les joueurs ils viennent Pour de l'argent Je veux dire Mais tous les joueurs Sans exception Mais c'est normal Je veux dire On sait qu'actuellement Il y a peu de joueurs Qui ont l'amour du maillot Ils s'en foutent Le gars Si ça va plus Il va jouer ailleurs C'est fini Mais alors Si c'est pour le fric Mais qu'on n'a pas les moyens De payer ce fric En guillemets C'est pour ça Que t'as pas les joueurs Qu'il faut Parce que On est une très bonne équipe De Challenge League Qui pendant des années Est dans les trois premiers Et puis on a le budget Et puis on ne veut pas monter Je crois que c'est une discussion Qu'on avait déjà eue Dans la mesure C'est pas le fait De rester en Challenge League C'est que si tu vas pour Je veux dire Monter en Super League Il faut juste T'organiser différemment Et si tu ne disposes pas Justement De tous ces moyens Qu'ont les plus grands clubs Effectivement Il faut pouvoir Il ne faut pas y aller Il ne faut pas y aller Non Pas y aller C'est difficile aussi Il faut y aller Mais d'une manière Qui va te permettre D'arriver à tenir On avait souvent pris L'exemple du FC Toon Je trouve que Le sujet qui a été fait Par la TSR Ce dimanche Sur le FC Toon Est tout à fait révélateur Ils ont une organisation Et puis Ils travaillent d'une manière Depuis très longtemps Mais ils se sont Très très bien structurés Pour la Super League Avec les moyens Qu'ils ont Sachant qu'ils n'ont pas De grands moyens non plus Voilà Et c'est ça quelque part Qu'on peut je pense aujourd'hui Déplorer à Neuchâtel Qu'est-ce que tu en penses toi Christophe de tout ça Moi je pense déjà Que c'est difficile De refuser de monter Et de rester en Challenge League Parce que là On risque de perdre Les joueurs Et je pense justement D'être monté en Super League A confronter Neuchâtel-Xamax Peut-être au manque Qu'il y avait Dans le club Je pense que le saut Je pense que le saut est grand Entre la Challenge League Et la Super League Et de toute façon Dans ces moments-là On peut critiquer Ou pas Monsieur Bengli Ou le fonctionnement du club Si on avait décidé De tout changer l'équipe Qui était montée Challenge League En Super League Il aurait été critiqué Si Je crois que De toute façon On a toujours critiqué Mais attends Je crois que ça n'a jamais été le propos Mais juste Christophe Si à la fin de la saison Xamax redescend Tu dis quoi ? Tu dis Ils n'auraient pas dû Tant pis C'est la loi C'est bien C'est quoi ? Je pense qu'il y a une chose Que monsieur Bengli A dit Il avait cette décision Dans les tripes Pour avoir côtoyé Monsieur Descassels Il ne faut pas oublier Ce qu'il a fait Bien sûr Ce n'est pas parce qu'il a eu Des mauvais résultats Que ça fait de lui Un mauvais entraîneur Non mais ce n'est pas Les trois derniers matchs Qui est forêt Ce n'est pas le match Quand tu vois Ce qui fait que De Castel Non mais que ce soit clair Ça reste quelqu'un de compétent Maintenant la situation Vous voulez qu'il s'en aille Si le président L'avait dans les tripes Il fallait qu'il fasse Puisque quelle que soit La finalité Il l'aurait peut-être regretté A la fin de la saison Oui On peut parler de timing Il n'y a jamais de bon moment On peut parler de choix C'est un choix qu'il assume Je pense que Il a été critiqué Pour pas mal de choses Faire preuve de responsabilité Et d'intelligence C'est quand on avoue Ses erreurs Et je pense que lui Il l'a fait De belle manière Il l'a même dit dans la presse Il a trompé En termes de recrutement Il a fait une bonne communication Mais je crois que son erreur Le recrutement On recrute avec les moyens du bord Monsieur Descastels a dit On ne va pas recruter des joueurs Qui ne sont pas forcément Meilleurs que ceux que j'ai Je pense que là-dessus On est tous d'accord Si c'était le mercato d'hiver Tout le monde le connaît C'est surtout des joueurs Qui reviennent de blessure On ne compte pas beaucoup jouer Le Châtel avait besoin D'une grosse plus-value Malheureusement C'est bien pour ça Que ce n'est pas La problématique Uniquement Même s'il semblait Où il apparaissait Assez usé Monsieur Descastels Mais moi je pense Que c'est surtout Ce virage Entre la Challenge League Et la Super League Effectivement Au niveau du recrutement Mais pour bien recruter Il faut être structuré Comme tel Et je pense qu'ils avaient Un temps de retard pour ça Et à un moment donné C'est clair qu'avec une équipe D'un niveau général Plus élevé Et avec quelques joueurs On ne parle pas de changer Toute l'équipe Mais c'est ce qu'on a déjà discuté Dans une émission Il y a deux ou trois mois De vrai renforts De vrai renforts ciblés Je pense qu'il était possible De les trouver Alors bon Il s'en est défendu En disant qu'il s'est approché De la Juventus de Turin De la SS Saint-Etienne Pour trouver des collaborations Mais je veux dire Il faut être honnête Il y a des tas De très bons joueurs A des tarifs Qui sont tout à fait abordables Je veux dire Le monde du foot Et puis le marché des joueurs A jamais été aussi fourni Qu'aujourd'hui En bons joueurs Dans tous les pays Parce que la formation Est plutôt globalement bonne Je veux dire Il n'y a jamais eu Autant de bons joueurs Il faut simplement Avoir les connexions Et les plans Et ça n'est pas Qu'une question de budget On l'a vu Je veux dire Il faut savoir juste Faire éclore les joueurs Toon Avec les moyens qu'ils ont Même s'ils ont un déficit Régulier structurel Ils arrivent quand même Toujours à vendre Des bons joueurs Qui arrivent à éclore Chaque année chez eux Ils en perdent Ils se refournissent Ils continuent Et c'est des joueurs Qui démontrent Qu'ils peuvent même après Jouer sur la scène européenne On prend l'exemple de Sanogo De Fastnart Et ainsi de suite Pourquoi Neuchâtel-Caxamax Ne seraient pas capables Alors qu'ils n'ont pas Un contexte moins bon Que Toon De réaliser la même chose C'est juste un travail En profondeur Et je pense peut-être Que les montées Sont allées un peu vite Pour avoir aussi le temps De se structurer De cette manière là Je veux dire C'est un club francophone Quand tu vois On le voit avec La Coupe de France A chaque fois Tu vois des équipes De National 1 Ou de National 2 Qui tiennent tête Je veux dire Dans le jeu C'est pas que sur un match Tu sens que c'est quand même Parce que c'est tous Des anciens joueurs de Lyon Je pense des centres de formation À Villefranche par exemple Qui n'ont pas passé le cap Qui jouent là Mais t'as des super joueurs Je veux dire Qui sont Je pense ces joueurs là Tu leur dis Tu peux venir jouer demain À Neuchâtel Examax En Super League Ils vont venir Mais après Bon ben voilà Il faut aller Il faut savoir Où Comment On nous en a parlé Dans du Paris Football Je veux dire ça C'est pas C'est pas monsieur Bengli Qui doit faire Des téléphones pour ça Ni même l'entraîneur Il doit y avoir une cellule Qui est aussi capable D'amener des dossiers Et tout ça Ils sont en train de la créer Après six mois Et vu le retard La situation Ce sera difficile Pour cette saison Périlleuse Voilà On est en droit De le penser Ensuite On s'est commencé De toute façon Je veux dire En Suisse Surtout Mais même ailleurs Mais en Suisse Encore plus De toute façon T'es toujours critiqué Tu choisis le blanc On va te dire Putain Il fallait prendre le rouge C'est comme ça Donc de toute façon La critique Les gens Quand tu lis Un peu les commentaires Des fois tu te marres On sent que t'as des gens Qui ont leurs idées Toutes faites Depuis des années Ceux qui ne l'aiment pas Ils vont dire De toute façon C'est pas bien Vous aviez dit Et puis voilà Moi je pense qu'en effet Il a certainement fait Quelque chose Qu'il ressentait Et pour ça C'est la seule chose à faire Dans ces cas là Quand t'es dans cette situation C'est comme tu dis Finir à la fin En disant Ah là là J'aurais dû faire J'avais la conviction Il fallait que je le passe Il savait C'était plus facile pour lui Je pense de le garder Quelque part Tu vois ce que je veux dire Dans un sens D'une certaine manière Pour lui Et puis Humainement Pour les joueurs Parce que je crois Que certains joueurs Ont été un peu Un peu surpris Mais S'il y a une chance De s'en sortir Et que pour lui Ça passe par le licenciement De M. Descastelles C'est respectable C'est respect Tout simplement Après Il l'a dit C'est dans les tripes Donc forcément Il va tout donner Pour Il a ressenti Et c'est aussi un message Qu'il envoie à ses joueurs Et je pense que Neuchâtel Xamax Pourrait aller les voir Tout le monde parle De la qualité des joueurs Tout le monde parle Enfin C'est pas devenu des joueurs De seconde zone Comme ça Je pense qu'il manque Juste la petite étincelle Pour Voilà Faire quelque chose Repartir de l'avant Je pense qu'il faut À un moment donné Être capable De salir le short Un petit coup de fouet De mettre Je dirais que C'est le beau football Et puis Agir dans l'urgence C'est aussi une mutation Je veux dire Ils ont prôné le beau football Et ils sont montés De cette manière là Alors que là Quand t'es dans le dur Je veux dire Il y a quelque part D'autres valeurs Que t'as moins cultivées Pendant ce temps là Qu'il faut arriver à avoir La seule question que j'ai Est-ce que L'ensemble des joueurs Actuellement dans le contingent Est capable de mettre Le couteau entre les dents Et puis de sortir Comme on dit Ça perd de Et voilà Je pense que c'est le défi Justement Ça va être ça On aura des réponses Je pense que c'est là-dessus Qu'il doit Enfin j'ai pas de conseil A te donner Puisque S'il est en poste C'est qu'il a les compétences Pour Mais je pense que Je pense qu'il va aller secouer Lui Je pense qu'il C'est peut-être C'est justement Qui va changer Je pense que Il doit faire quelque chose C'est une solution Économique C'est un peu méchant pour lui Mais c'est une solution Économique C'est d'ailleurs Par exemple Jacobacci On n'a pas les moyens De se le payer Donc on dit On met en chaud Ce ne serait pas un bon choix En tout cas légitime Il est adjoint Je pense qu'il mérite D'avoir sa chance Il connaît un groupe Mais il connaît Il connaît les joueurs Un qui va arriver Même si On trouve que C'est un très bon entraîneur Jacobacci Mais je veux dire Il va arriver Dans un contexte Qu'il ne connaît pas Avec des joueurs Qu'il ne connaît pas Les mentalités Les caractères Il va perdre un mois On n'a pas le temps On n'a pas le temps Moi je ne veux pas le temps Et puis je pense que lui Il a quand même Un caractère Qui est plutôt A secouer le cocotier Plutôt que de laisser Les joueurs dans le confort Je pense que Peut-être certains joueurs C'est aussi Ce dont ils ont besoin Mais oui Pour moi C'est un très bon choix Je veux dire C'est logique Ok Formidable Pas quelque chose D'invraisemblable Très bien Magnifique Mais aussi tout le monde S'en fout De ce qu'on pense Il y a d'autres clubs En Suisse romande Comme Servette Servette Qui aimerait bien monter Enfin on sent que C'est toujours la même histoire Ils sont bien partis pour Je pense Non ? Servette Qui quand même Depuis un certain temps Se structure pour ça Servette Oui Moi je pense que Vu comme ils sont repartis S'ils arrivent à confirmer Ce bon début Et puis qu'ils arrivent A enchaîner 3-4 victoires A mon avis Ça sera très très difficile Ce serait bien Ça va être très très difficile De les déloger Mais là encore Servette Ils ont une équipe Relativement expérimentée Si on regarde bien Ils ont pas mal de joueurs D'un certain âge Qui ont déjà pas mal de vécu Un peu à l'image De ce que Neuchâtel a pu avoir L'année passée Ou même l'année précédente Et puis il surfe un petit peu Sur cette expérience Avec un entraîneur Qui fonctionne bien Avec une équipe expérimentée Dire qu'il fonctionne pas Avec les jeunes Ce serait pas tout à fait ça Mais je pense que ça lui convient bien C'est-à-dire que lui Voilà D'avoir des trentenaires Des mecs à qui il peut parler Comme ça C'est plus facile Et en ce moment Il faut reconnaître Que ça fonctionne Avec un club Qui se donne les moyens Qui a de l'argent Qui a une formation Où il y a beaucoup d'internationaux Chez les jeunes Chose par contre Dont Neuchâtel-Xamax Ne dispose peut-être pas Chez les M18 Je pense pas qu'ils aient Autant de réservoirs de joueurs Que Servette par exemple Combien il faudrait Pour arriver en Super League En étant confortable ? Il faut un budget de combien ? 40 millions ? Non moi Non j'ai dit confortable J'ai pas dit Non mais là c'est quand même Très confortable 40 millions Philippe Non mais je veux dire Entre les 7 ou 8 millions Articulés par le président Bengli Et puis une quinzaine de millions Par exemple Je pense que déjà Avec 15 millions en Super League T'arrives à faire des choses Déjà intéressantes 15-20 millions Je pense que t'es tranquille Alors combien tu dis ? 20 millions Bon ok 20 millions Allez Qui veut gagner des millions ? Bon 20 millions Ça nous fait 5 millions Chacun à donner Disons 20 millions Est-ce que dans ces clubs Il y a quelqu'un qui dit C'est bien beau de monter C'est bien beau les résultats C'est bien beau la Challenge League C'est bien beau de finir premier C'est bien beau d'avoir 37 points d'avance Bref peu importe Est-ce qu'il y a un gars qui dit L'année prochaine Il nous faut 20 millions Tant qu'on les a pas Tant qu'il n'y a pas des sponsors Qui mettent Puis quand on additionne Avec la calculette On arrive à 20 millions Et bien on n'y va pas Pourquoi ça fonctionne jamais comme ça ? Comme a dit Christophe Tu ne peux pas refuser de monter Mais pourquoi ? Oui mais ça c'est Attends Moi il y a un truc Que je ne comprends pas Je veux dire Moi je connais bien le monde du hockey Un peu moins le monde du foot les gars Dans le hockey c'est le cas Ajoie refuse de monter Tu parles avec le président du HCA Joie C'est un gars qui te dit Nous on a été champion suisse en 2015 De Ligue B Nous la Liga Ce n'est pas pour nous Pourquoi ? Parce qu'en Liga Les 30 millions Pour être en club Ou 25 millions Ou 20 millions On ne les aura jamais dans le Jura Donc on va rester en Ligue B On va faire une nouvelle patine On fait notre truc Puis on va arrêter de vouloir En guillemets se la péter Puis viser cette fameuse La Chaux-de-Fonds Je veux dire la Chaux-de-Fonds C'est le 6 millions Au HCC Ils disent qu'il faut De toute façon 15 millions Pour en retenir en Liga Exactement Donc et quand on dit Pourquoi on ne les a pas Pourquoi on n'a pas ce réflexe ? Je vais te dire une chose Je pense qu'on n'a pas non plus ce réflexe Parce que le championnat de Ligue B Sous sa formule du hockey Est beaucoup plus intéressante Et spectaculaire Et justifie pour certains clubs Le fait de rester dans ce genre de ligue Je suis d'accord De la même manière Que la Liga est aussi Beaucoup plus palpitante Au hockey sur glace Sur sa formule Qui est peut-être difficilement Applicable au football Mais je pense que En ayant 12 clubs dans une ligue 12 dans une autre Avec des histoires de play-off Et ainsi de suite Ou tu peux quand même Être champion de Ligue B Pour des clubs comme ça Avec toute une campagne de play-off Ça a peut-être une autre saveur Que de jouer avec seulement Deux clubs romands En Challenge League Au milieu de clubs suisse allemands Dans des stades Où tu n'as même pas Le milieu de personne Et ainsi de suite Je pense qu'il y a aussi un peu de ça Je pense qu'aussi Parce qu'en Suisse Les gens préfèrent le hockey Enfin en tous les cas En Suisse romande Je pense que les gens Préfèrent le hockey au foot Je veux dire ça c'est une En Suisse romande Il y a des questions Effectivement On a parlé dans d'autres émissions Il y a un désintérêt Du football romand En Suisse romande Je veux dire Quand tu vois Servette Les stades vides Je pense que c'est facile Pour un club de hockey De deuxième division De dire Il vaut mieux rester En deuxième division Parce qu'on sait déjà Que c'est très très difficile De monter en Liga Le dernier Liga Il faut le battre Il y a aussi ça C'est vrai que la Ligue Est plus fermée Donc c'est facile de dire ça Après en ce qui concerne le foot De dire Bon ben voilà On n'a pas les 20 millions Je pense que C'est aussi une logique de travail Hervé il parlait de structure Un club c'est ça Il doit être bâti sur un projet Où on est Où on veut aller Qu'est-ce qu'il faut faire Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place Alors c'est pas uniquement sportif C'est pas uniquement une construction Non C'est une construction de club Des éducateurs de jeûne Pour la formation Une cellule médicale Une cellule médicale Une cellule nutritionnelle Une cellule psychologique Ensuite une commission Qui s'occupe du management du club Du sponsor Un manager Aujourd'hui en France Il y a un club qui cartonne Senior On n'entend pas énormément parler Mais ils ont une équipe première Qui va bien Une équipe réserve Qui tourne aussi très très bien Mais parce qu'ils ont Un modèle économique Clair Précis Et transparent Ils ont un fonctionnement sportif Également transparent Mais c'est des gens qui sont mis à table Comme nous on le fait aujourd'hui Et qui disent Bah voilà on est là Et on veut ça Neuchâtel n'a peut-être pas eu le temps De faire ça Puisque c'est le sujet Et Neuchâtel Xamax Le grand Neuchâtel Xamax Devait très rapidement Retrouver le haut niveau Ce qui fait que Parfois quand on veut aller très vite On en oublie certaines bases Maintenant on imagine bien Que le président Bengli Il est pas bête Il est allé chercher de l'argent Il n'en a pas trouvé Alors est-ce que Voilà Est-ce que économiquement Pas trouvé assez Enfin Pas trouvé assez Oui oui Pas trouvé Il en a trouvé assez C'est vrai T'as bien fait de préciser Mais je veux dire Est-ce qu'économiquement Dans le canton de Neuchâtel Il y a moyen D'avoir une équipe en super ligue Et Si on entend les gens Les industriels Ou les trucs Ils disent non Bah voilà Non Donc on n'y va pas finalement Bah tu n'y vas pas Si tu n'as que cette ressource là Après maintenant La plupart des clubs C'est des fonds étrangers On le sait De toute façon Tu te fais racheter Ou je veux dire Il n'est pas pour rien Que Monaco Les Anglais Il n'est pas pour rien Qu'il y a eu autant de tentatives D'investisseurs étrangers En Suisse aussi Imagine toi Qu'à Paris Qu'il y ait quand même 12 millions d'habitants Et que toutes les plus grandes entreprises Ont leur siège là Ils n'ont pas réussi A avoir ce budget Que les Qataris ont amené Donc ça veut dire Que de toute façon Il y a un moment Il y a une réalité économique D'abord parce que Les sponsors Ça leur sert à quoi De mettre A part si c'est par passion Je veux dire Tu n'as aucun retour Quand tu as 3500 personnes au match Et puis 2 minutes 12 D'émission à la télé Je veux dire Ça ne te sert à rien Tu vois ce que je veux dire S'il n'y a pas d'autres idées derrière Peut-être Moi tu connais ma position Je dis Paris, Qatar, Saint-Germain Parce que pour moi Je trouve que ça devrait être interdit C'est libéralisme Non mais attends C'est quoi les Chinois Qui vont racheter Je ne sais plus quel club On est partout Les Russes En Angleterre Les gens s'acharnent Excuse-moi On a l'impression quand même Quand on entend Beaucoup de dit ça ici Par contre Personne ne dit rien Sur le Real Madrid Qui depuis Est entretenu Par le gouvernement Espagnol C'est la même chose Je veux dire Bon Sauf que c'est des Espagnols Les dettes sont tracées C'est le truc Manchester c'est des Anglais Ou des Russes Je veux dire Et les gens se focalisent Sur l'histoire du Qatar Alors là on peut penser Que c'est un peu du racisme C'est pas le seul exemple C'est pas le seul exemple C'était pour juste Cette larpe qui cachait la forêt C'est la seule solution maintenant Je veux dire A part les Allemands A part les Allemands Qui arrivent à s'en sortir C'est racheté par un Russe Qui habite dans le Tessin Qui a une entreprise Qui fait Oui mais il n'y a pas l'argent en Suisse T'as 6 millions d'habitants Je ne sais plus combien Moi tu m'expliques Mais je veux dire Moi je comprends Gilbert Facchinetti Et à son âme J'espère qu'il nous regarde Et qu'il nous écoute Pas à nous forcément Mais à son stade Bon bref J'espère qu'il a mieux à faire Bref Moi je comprends Gilbert Facchinetti Mais moi je ne comprends pas Le Russe à Lugano Qui vit là Qui dit Qui dit Milliardaire Donc milliardaire Une fois que j'ai acheté Tout ce qui me faisait plaisir Puis les discothèques Puis les garages de bagnole et tout Qui se dit Ah tiens En termes de foot Cool Non mais attends S'il est passionné Non mais Passionné Non mais s'il est passionné Non mais s'il est multimilliardaire Passionné Mais il est peut-être passionné Pour le vendre en deux ans Non mais il est peut-être Passionné de foot Moi je ne le connais pas Moi je veux dire Demain je gagne 50 milliards Je peux te dire Tu te payes le Red Star Déjà J'ai drame ce bengli On va l'appeler en direct Moi j'ai deux petites questions La première Paris, Qatar, Germain Paris, Qatar, Saint-Germain Est-ce que tu es marseillais déjà ? Voilà Non non rien à voir Rien à voir Rien à voir C'est le cas C'est le cas Non mais Non non Simplement Attends Moi Je dis A Neuchâtel Pour piscoter neuchâtelois A Neuchâtel Il devrait être interdit De vendre Neuchâtel-Xamax Le club de la ville Le club du canton A Bulat-Chagaïef Tu me diras Ça n'a rien à voir C'est passé C'est fini Ça veut dire que c'est interdit Ça en a arrangé bien certains Pour moi Le Servet FC Le Lausanne Sport Et Neuchâtel-Xamax Un club du canton Le FC Sion Un club du canton Il devrait y avoir Un partenariat Public Privé Ça veut dire que Le canton Est actionnaire Pas majoritaire Mais actionnaire du club Pour empêcher ce genre de choses Par Non pas par esprit de clocher Mais moi Je m'en fous de Chagaïef C'était une catastrophe C'était machin Tant mieux pour Bernard Sconi Qui a retrouvé son blé Et tout peu importe Je trouve Je trouve que Au point de vue de l'aventure Au point de vue de l'esprit Au point de vue de truc C'est un scandale C'est un scandale Le Qatar qui vient Et qui dit On met des milliards Et des milliards Et des milliards Entre guillemets Après tout d'un coup On essaie de faire un fair play financier Parce qu'on se dit Oh putain Ils vont tout bouffer Ok très bien Moi C'est pas Paris Par rapport à On s'en fout Marseille Paris Bon ok Mais je veux dire C'est pas ça Ce que je veux dire C'est que Je trouve que Le Qatar N'a pas le droit D'être actionnaire majoritaire Du Paris Saint-Germain Actionnaire oui Actionnaire oui Mais je vais te prendre Trois exemples Est-ce que je peux te prendre Trois exemples Tout le monde sait pertinemment Que derrière le cerveau de Genève C'est la fondation Vilsdorf Ou le groupe Rolex Tout le monde sait Que derrière le Lausanne Sport C'est Ineos Ok Anglais Tout le monde sait Que derrière Le F-Session Ben voilà On a Christian Constantin Qui est entrepreneur C'est le seul valaisan Qui possède le Donc voilà On peut dire ce qu'on veut sur lui Mais au moins Non oui Ce que je veux dire par là C'est que Ça dépend toujours Des gens Qui sont à la tête des clubs Il y a eu des mauvaises expériences De fait avec des gens Qui avaient peut-être Promis monts et merveilles Pour des clubs Et qui n'ont pas du tout Assumé les responsabilités Pour lesquelles ils étaient venus Et puis t'en as d'autres Qui visiblement Ineos Qui est actionnaire majoritaire Du Lausanne Sport Qui a tout racheté Qui pour une histoire de papillon Ne peut pas construire Son centre d'entraînement Je ne sais pas si vous avez entendu ça Un papillon rare A bout sens Qui les empêche de construire Leur centre Parce qu'en fait C'est une zone protégée Une zone naturelle protégée C'est bon Parenthèse fermée Mais pour dire C'est des Anglais Je veux dire Ils ont de l'argent Ils ont l'air d'avoir un projet Laissons-leur Bon voilà Même si sportivement On a beaucoup critiqué Ce qui était fait Et puis peut-être Qu'on aura encore l'occasion De le faire Mais je veux dire Servette C'est Rolex derrière Je veux dire Finalement Donc avec des gens du coin Qui essaient de gérer le club Si tu as des gens bien Et des gens sérieux Je ne vois pas pourquoi Il ne devrait pas y avoir des Je veux dire Regarde les grands clubs A Chelsea Tu as Abramovic Tu as de toute façon Des investisseurs étrangers Partout Dans tous les championnats Pour moi il y a une différence Entre actionnaires Et propriétaires Enfin J'empêche pas En Allemagne Ils ont réglé le truc Tu n'as le droit D'avoir que 49% du club Tu n'as pas le droit D'avoir la majorité En Allemagne Et ça se passe très bien C'est une façon de faire Moi j'adhère Tout à l'heure tu parlais de budget Donc on essaie d'attirer des joueurs à Neuchâtel Neuchâtel a un budget Qui ne permet pas d'évoluer en Super League Donc c'est un club qui est condamné A avoir au maximum la Challenge League Est-ce que tu penses Qu'on va attirer des joueurs comme ça ? Je pense que les joueurs Ils ont besoin d'ambition Et puis les gens Ils ont besoin de rêver aussi Malheureusement c'est comme ça Le monde du football maintenant Est basé sur l'argent Et la réussite rapide Et l'argent et la réussite rapide Et je pense qu'on ne réussit pas rapidement Sans argent Dans la conférence de Paris Lugano qui a été repris Je me permets Mais Lugano qui a été repris par Ce monsieur russe Si dans 3 ans Ils reçoivent le Real En Champions League Tout le monde serait content Tout le monde sera heureux Paris il l'a dit Avec le bassin d'entreprises Ils n'ont pas la possibilité De faire une grande équipe Mais depuis qu'il y a les Qataris Vous vous rendez compte Des joueurs que le championnat français voit Absolument Et les gens Ils ont des étoiles Ils remplissent les stades Donc ça rend service Ça remplit les stades Et c'est économiquement gagnant Pour tout le monde Alors c'est vrai que Dans le monde des bisounours Et dans le monde du vrai football C'est dur Tu sais à quoi ça me fait penser ça Ce que tu es en train d'expliquer Ça me fait penser à l'immobilier Dans le sens où On dit voilà Sur la côte Sur la rivière Dans ce canton de Vaud Puisqu'on est dans le canton de Vaud Il y a des villas Qui valent 50, 100 millions Hein Il y a des appartements Qui se louent 20 000, 30 000, 50 000 francs par mois Puis on dit C'est magnifique T'as vu cette villa de maître T'as vu ce château T'as vu cet appartement 50 000 balles Et puis tout L'immobilier autour Prend l'ascenseur Et même le petit studio Pour les étudiants Au lieu d'être 300 balles Il devient 1000, 1200 L'argent Quand tu dis Mais quel joueur On attire à Neuchâtel-Xamax L'argent Ce fameux Ce fameux Toujours plus Des investisseurs et tout Quand on voit ce que gagnent Ces gens Quand on voit le prix Des salaires Les joueurs Où ils sont payés Ces pauvres Quand ils ont un peu Une baisse Quand ils arrivent En âge 26, 27, 28 ans Qu'est-ce qu'on fait La grande gloire On va en Chine Ils partent en Chine Ils gagnent Maintenant ils partent en Chine 3 millions 5 millions par année Plus personne ne l'est vu En Europe Parce qu'ils ont baissé Peu importe Ou ils ont été blessés Peu importe Le mec il va en Chine Il gagne 5 millions Les chinois ils achètent Attends Et les garçons Non mais attends J'ai envie de dire Un truc qui est un gros mot pour vous Mais l'honneur La fierté Non mais là Non mais je sais pas Alain T'as besoin de moi dire Attends t'en es où Alain Non mais je veux dire Comme il a dit Je veux dire On est dans Le business Avec le cinéma Je pense Et d'autres sports aussi Mais où il y a le plus d'argent Mais cet argent Ce que les gens ne comprennent pas C'est que c'est pas de l'argent Faut du parler Par les fenêtres Ça fait vivre Plein de gens Le salaire d'Mbappé fait vivre Mais bien sûr Sa famille ouais Non Ça fait vivre plein de gens Ça te fait des droits télé Ces droits télé sont reversés Aussi au petit club amateur L'autre fois Ils ont calculé Ce qu'a rapporté Le PSG au petit club amateur Grâce rien qu'au droit télé A la Champions League Donc les clubs amateurs Ils survivent Grâce au football professionnel Et comme il l'a dit Ça te remplit les stades Ça te vend des maillots Ça te fait bouffer les boutiques Après c'est un autre débat Philippe Je veux dire le fait Que les joueurs Ils gagnent plus Si les joueurs gagnent trop Je veux dire C'est encore un autre débat Je veux dire Que je peux comprendre La moralité Ou l'immoralité là-dedans La fierté des joueurs Attends là Je crois que malheureusement C'est l'être humain Et là Je veux dire Même dans les clubs espagnols La fierté d'être Dans tel ou tel club Alors il y a le côté marqué L'appartenance Et tout ça Mais je veux dire Si le Real Madrid Donnait pas les salaires Qu'ils donnent Et si Barcelone Donnait pas les salaires Qu'ils donnent Je peux dire Qu'il y a certains joueurs Qui se tireraient Donc ils ont beau Mettre en avant Le fait qu'ils ont L'appartenance du maillot Oui certes Mais bon Ils ont toutes les conditions Mais si il sait Que nulle part ailleurs Il aura ce salaire Déjà Alors après Il peut dire Qu'il adore Barcelone Oui sûrement Qu'il aime bien Ce qu'il y est Mais c'est parce que Déjà il touche Il touchera pas ça ailleurs Donc il y a Déjà il faut bien comprendre Que moi je viens D'un monde modeste Donc je cautionne pas Forcément ça Mais c'est la réalité Mais on est obligé De s'adapter Et dans ce phénomène Il y aura forcément Des répercussions positives Comme négatives Il y en a qui Voilà Qui vont tirer les marrons du feu Puis il y en a d'autres Qui vont subir les conséquences Mais malheureusement Le football moderne Il est comme ça Actuellement On peut pas lutter Et quand on voit Ce qui se passe plus haut On peut pas lutter Maintenant ça arrête Ça se répercute Sur le niveau régional Ou alors on fait plus De l'un professionnel Je veux dire À ce moment là Tu vas laisser Quand tu dis que tes joueurs Ils bossent la journée Puis ils font Trois entraînements par semaine Plus des matchs le week-end Plus tout ça Je veux dire La passion elle est là Enfin je veux dire Dis-moi quand tes joueurs Fait ça pour le fric Chez toi Mais ils ont Ils ont énormément De respect De ma part Je pense qu'ils ont Beaucoup plus De mérite Que certains Qui sont à très haut niveau Qui se font masser le matin Et qui se font masser le soir Mais de toute façon Je le fais parce qu'ils sont Dans le banc de réserve En 16ème place Sur les bons Bref Il le fait pour la passion Maintenant c'est à nous Aussi éducateurs À nous entraîneurs À nous aussi dirigeants De prendre soin De ces joueurs là Si on peut pas le faire financièrement Le faire humainement Il y a des retours À avoir humains Qui valent Tous les euros Les francs Tout ce que vous voulez Quand Christian Bengli Il dit qu'ils sont allés voir Approcher des grands clubs Au niveau européen Et puis que T'as le joueur Qui a été blessé Ou qui a pu jouer Pendant une saison Puis qui est quand même Dans l'effectif Et qui propose 80 000 balles À Neuchâtel Le mec pour rien foutre Il est payé 2 millions 1 million et demi 2 millions Et il n'en prend pas Un il joue plus Mais il est dans son club Et il dit Et il parlait De la Juventus de Thurien Où il y avait le catalogue Et où ils ont dit Il y avait un catalogue de joueurs Tu veux celui-là Et il a dit On peut les tester Non vous ne les testez pas Vous prenez Vous prenez Ça ne se passe pas Si systématiquement Comme ça non plus Je veux dire Doucement aussi Avec la Juve Non mais c'est égal Déjà Non mais il n'y a pas Ça c'est les agents Qui ont bien bossé Dans la négociation des contrats Voilà C'est juste ça Non mais Philippe Un moment c'est Si on part de ce principe On dit Alors on arrête Le football professionnel En Suisse Par exemple Puisque la Suisse C'est un petit pays Il n'y a pas On le sait Il n'y a pas Beaucoup de gens Qui veulent mettre De l'argent dedans Et puis tu fais Un championnat Troisième Ligue De football d'étalus De football d'étalus Voilà Et puis là Mais même dans son équipe T'as un jeune On va dire Qui a 18 ans Qui fait un match Comme ça se passe Maintenant Ça va très vite Si t'as quelqu'un T'as un phénomène Dans ton truc Et c'est si on le prend Ou IB Balle Il lui dit Voilà maintenant Tu viens chez nous On file 10 000 balles par mois Il va y aller le jeune C'est normal Je veux dire C'est aussi Le but pour vous C'est peut-être de former Une fois aussi De dire Tiens Ce jeune Il a été formé chez nous Et maintenant Il joue à la Juventus Je crois que tu serais fier Ah bah c'est clair C'est aussi pour ça Qu'on fait ce boulot Mais dans mon équipe Il y a beaucoup de jeunes Donc c'est le système Qui est comme ça Sur les Sur les Les 10 gamins Que j'ai De 18 ans Si on leur demande Au 10 S'ils veulent être pro Bah je peux vous dire Que 100% Ils disent oui Mais oui Et ils sont prêts À tout Pour le faire Et c'est ça C'est aussi ça Qui fait qu'ils viennent Tous les jours Parce qu'ils espèrent encore ça Le jour où tu leur dis Les gars c'est fini Mais t'en as beaucoup Qui arrêteront Je peux Maintenant Ceux qui vont durer C'est ceux qui vont quand même Garder l'amour du football Oui C'est ça le plus C'est des vrais passionnés Moi j'ai des vrais passionnés Par le ballon On en a connu Nous des joueurs Même j'en ai connu À Bienne Qui le jour Il a compris Qu'il ferait pas carrière Il a arrêté le foot Ils ont carrément arrêté Ils arrêtent C'est même pas qu'il continue le foot Je peux te dire La génération La génération de mon fils Qui était avec la super team Du FC Bienne Quand il avait 11 ans Je pense qu'ils sont Sur les 24 joueurs qu'il y avait Il y en a que 3 Qui font du foot encore Tous les autres Quand ils ont vu Qu'il y a arrivé à 16-17 ans On leur a dit Non Bah non Écoute Retourne dans ton club d'origine Parce que c'est comme ça Que ça se passe Ils ont arrêté Parce qu'ils avaient honte De retourner les jeunes Dans leur club Tu vois Parce qu'à l'époque C'était un peu les firots Et tout Donc voilà C'est Moi j'étais à Chaux-de-Fonds En Promotion League Avec des joueurs Quasi professionnels Aujourd'hui Deux niveaux en dessous J'ai un joueur Qui a dû se mettre A 80% au boulot Pour assister aux entraînements Je trouve ça magnifique Je trouve ça incroyable Et c'est vrai que Mais ils perdent de l'argent Pour faire du foot Ça équilibre Par rapport à tout ce qui se passe Au-dessus Je pense que Mais moi j'applaudis Il mérite d'être applaudi Ça contredit la théorie Des deux messieurs Qui sont à la même table Que toi Dans les 7h30 Non Ça contredit pas Ça contredit pas Ça contredit pas On n'est pas en train de prôner Le foot Ça contredit pas Mais le même joueur J'imagine Je ne sais pas quel âge il a Mais s'il a encore la chance De faire une carrière Si demain il peut faire une carrière Il le fera Et c'est normal Et tant mieux pour lui Là pour le moment Il fait peut-être ce sacrifice Parce qu'il espère encore Faire une carrière Parce qu'il joue à bon niveau Ce que je veux dire C'est que l'argent sera toujours là Mais on ne peut pas nous enlever Si on aime le ballon On l'aimera aussi Exactement Moi ça me fait peur Quand tu dis que le jeune Alain Marie Quand tu dis que le jeune Qui à un moment donné On dit non mais attends Machin tout Le mec il arrête Mais non mais attends Ça fait peur mais c'est la réalité Mais c'est ça Moi je me posais Des questions par rapport aux éducateurs S'ils ont vraiment J'essaie aussi les vraies valeurs Mais parce qu'on leur a monté Et là il y a encore un débat Non mais parce qu'on leur a monté La fête Et la il y a un grand nombre Et les parents Et les parents Moi si j'avais 14 ans Puis que je faisais du foot Puis je regarde la dernière Coupe du monde Puis je regarde ceux qui ont gagné On s'en fout qui a gagné On sait qui c'est Peu importe Puis qu'on voit Oui alors il y aura 500 000 de primes 300 000 de primes Des euros 400 000 de primes Puis tu as le mec qui dit Ouais bon Moi ma prime vous pouvez la donner Pour telle et telle Parce que de toute façon Moi dans mon club Enfin, je veux dire, un truc comme ça. Et puis, les gamins, enfin, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, la moyenne d'âge, ils ont quel âge ? 24, 25 ans, 26 ans, bref. Et le gamin qui a 14 ans, il se dit « Mais attends, moi, je suis le nouvel Mbappé, parce que moi, je veux… » Non, mais je veux dire, c'est la folie, quoi, j'entends des rues. Chaque fédération, à chaque fois qu'il y a une victoire en Coupe du Monde, le nombre de licenciés explose. C'est assez régulier, donc… Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que ça ruisselle, tu sais, l'expression française, le ruissellement, tu sais, on ne fait pas l'essai parce qu'on veut du ruissellement. Mais que ce soit un petit peu plus… Et puis que ton joueur, il ne doit pas travailler à 80% au lieu de 100%, il peut continuer son job à 100% parce qu'il a un peu quelque chose, voilà, je veux dire. Mais c'est le même rêve, Philippe, c'est le même rêve des rappeurs qui voient les rappeurs américains, milliardaires qui roulent dans des machins, qui veulent faire du rap pour ça. Ils ne font pas du rap pour le plaisir de le rap, ils font du rap pour gagner du fric. Le problème, Philippe, aujourd'hui, on est dans une telle star. On est dans une telle société du paraître qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent atteindre quelque part la gloire pour ce que ça représente plutôt que pour la… Le chemin parcouru ou le… Plutôt que pour la discipline et la passion pour la discipline pour laquelle ils s'engagent. Et c'est ça le fond du problème. Il y a beaucoup de joueurs, ils arrêtent parce que les parents aussi, ils aimeraient bien que leur gamin fasse ça parce qu'on gagne beaucoup d'argent, il y a la popularité, il y a tout ça. Mais non, le discours, il est différent. Et les éducateurs, on a un rôle tous, autant qu'on est, à les ramener à la réalité, à leur dire non, si tu fais cette discipline, aime déjà cette discipline. Et puis si tu la fais, si tu la pratiques, c'est que ça doit te plaire avant tout. Et puis après, si en plus, je veux dire, tu as des prédispositions et puis que tu travailles bien, peut-être que tu atteindras un niveau qui sera celui qui… Voilà, fais du mieux que tu peux par rapport à toi. Finalement, c'est une question de… Mais tu sais, dans les interviews qu'on fait dans les écoles en France, dans une classe, je ne sais pas, des gamins, gamines de 14 ans, que le métier tu veux faire plus tard, si tu résumes la réponse générale, c'est connu. Oui, c'est ça. J'aimerais te le dire. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Après, tu dis, mais tu veux faire quoi ? Un truc où je peux être connu. Voilà. Donc, ce que ça représente et pas la discipline. Pas la discipline. Le football, il y a l'argent, c'est comme ça. Maintenant, c'est aux éducateurs, à nous tous, d'inculquer les vraies valeurs, les rappeler en tout cas. Parce qu'il faut faire avec l'argent, mais il ne faut pas oublier les valeurs du football, du sport. Et combien il y en a qui restent au carreau de ces jeunes ? Parce qu'on parle des stars, on parle… Non, mais les stars, c'est un petit pourcentage infime. Voilà, c'est le haut de la montagne, mais il y a tellement de joueurs, d'humains, du coup, qui sont déçus, qui ratent leur carrière à rien, par une blessure, par un accident. Et il y en a beaucoup plus. On n'en parle pas. On n'en parle pas de… Et puis, il n'y a pas la place pour tout le monde. Je veux dire, il y a plus de joueurs que de clubs, en tout cas de clubs pro, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu vois en France, c'est ces jeunes qui sortent des centres de formation, qui sont hyper talentueux. Mais c'est bien pour ça qu'il y a des tas de bons joueurs, aussi pour le marché suisse. C'est vrai. Alors, je ne refais pas référence à Neuchâtel-Xamax, mais il y a des tas de bons joueurs en Europe. Mais oui. Il y a des tas de bons joueurs qu'on peut avoir ici. Ça, c'est une certitude pour des tarifs qui vont très bien dans les tarifs suisses. On voit de plus en plus des National 2, des National 4 accrochés. Déjà, de bons niveaux. Déjà, bien joués. On les voit bien joués. En France, accrocher les grosses jurées. Le dimanche matin, à la Porte de Pantin, tu as un terrain où tu as plein de joueurs, beaucoup de joueurs de la banlieue qui jouent. Mais tu vois le niveau des mecs comme ils jouent et ils n'ont pas de club. Et ils te disent, oui, je viens du PSG, j'étais à Caen. Donc, il y en a des joueurs après. Mais comme on dit, il faut avoir les réseaux, il faut se bouger un peu le cul. Il faut peut-être sortir du confort, justement, de se faire prêter. Il faut peut-être aller des fois dans les petits clubs, aller à Villefranche-sur-Saône ou machin. Et je peux dire que les mecs, ils viennent en courant. Non, mais je veux dire, quand on a le chat avec Samax, ce n'est pas à la Juve qu'il faut aller chercher des joueurs. Ce n'est même pas à Saint-Etienne qu'il faut aller chercher des joueurs. Je veux dire, il y a des tas de joueurs de National, de Ligue 2, de tout ce que tu veux. Il y en a des tas. Simplement, il faut se foutre dans les plans. Et puis, pour se foutre dans les plans, il faut faire confiance aux bonnes personnes. Et il faut se structurer. C'est tout. Après, construire un partenariat avec la Juve, ce n'est pas une si mauvaise idée sur le long terme. Il y a des joueurs de la Plimane. Oui, mais tu ne peux pas compter dessus sur le moment. Ce ne serait que des prêts. Oui, mais Christophe, tu sais très bien, ce sera le quatrième choix, Xamax. Si avant, ils peuvent aller déjà même dans un autre club italien ou dans un club espagnol. Le problème aussi, il faut dire un truc. Tu ne vas pas jouer en Suisse si tu as des ambitions de footballeur. Ce n'est pas ton premier choix. Non, ce n'est pas ton premier choix. L'étranger, c'est un petit peu qui va par… Ben voilà, ou tu veux t'en servir comme tremplin. Voilà. Bon, très bien. J'ai envie de désamuser. C'est mieux, tu as démotivé, mais non. Non, non, pas du tout. Mais moi, je trouve que c'est beau cet esprit du sport, c'est beau ces jeux. Et puis, à un moment donné, les exemples ne sont pas tous. Non, mais il faut être réaliste aussi, tu vois, c'est important. Tu sais, oui, même en étant ce week-end à la Chaux-de-Fonds, je veux dire, quand tu discutes un peu avec les gens, tu as les mêmes trucs. Les joueurs, ils viennent pour le salaire. Ils sont venus pour Tal ce week-end. On parle du HCR. Ils sont venus pour Pascal Daniel. Pardon, d'accord, voilà, exactement, absolument. Absolument. Non, non, c'est bien. On est bientôt au bout. Déjà. Pour dire qu'on a déjà dépassé, mais enfin, chez moi, c'est assez… Comment dirais-je ? Élastique, hein ? Oui, oui, avangeons-nous avec le patron, c'est bien. Et puis, comme ça me rapporte, parce que… Énormément de l'argent. Tu as bien compris. Plus on parle, plus on parle, plus ça rapporte. Plus tu parles, Christophe, plus tu parles du pognon. C'est extraordinaire. On parle un peu, alors. On parle un peu, Pascal. Un point plus une histoire. Oui, un point plus une histoire. On va négocier le café. Une histoire de Toto. Tu ne veux pas faire le People Comedy Club ? Oui, oui, bientôt, bientôt. Vous pourrez venir, d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on parle encore ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que, machin, un petit peu de… Qu'est-ce que, comment, quoi ? Hervé, tu avais préparé une belle chronique, là, en disant, voilà, c'est la reprise, on y va. Non, non. Oui, non. On a eu peu de choses à dire sur la Super Ligue et la Challenging, parce qu'il y a déjà eu peu de matchs. C'est ça. Donc, j'espère que ce week-end, les conditions climatiques nous permettront d'avoir une rentrée, entre guillemets, pour tout le monde, pour les sessions, et tout ça, un petit peu plus de football. Il y aura un beau gala, ce samedi, avec 8000 personnes. Oui, 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 mais malheureusement, ce samedi, effectivement, on va y aller. Nous sommes pris. On va le revivre grâce à toi, le gars. Exactement. Tu vas voir Tex. Tu vas voir Tex. Non, c'est un beau programme. Tu sais, c'est sur scène, comme d'habitude. Voilà. C'est quoi cette année ? C'est en Bob-léponge ou bien ? Non. C'est quoi le thème ? C'est en secret. Ah, c'est en secret. Non, parce qu'il y a eu quoi ? Il y a eu Napoléon, il y a eu... Il a fallu y avoir Jésus-Christ. Il y a eu un camion, hein ? Jésus-Christ. Non, non. Oui, oui, c'était un peu comme ça. Ah, ben, je veux dire... Ah, ben, on lui fait confiance pour... Elvis. Elvis. Elvis, oui. Jésus-Christ, on pense qu'il en train. C'est comme Isaïa de Lambiel. Non, c'est magnifique. C'est magnifique de mettre 8000 personnes pour un repas de soutien d'un club valaisan. C'est pas mal, hein ? Chapeau d'artiste, hein ? Et de faire manger une choucroute alsacienne. Eh, oui. Voilà. À 250 balles. Mais, oui, voilà. Plus d'un million de bénéfices dans la soirée pour le club. Plus d'un million de bénéfices dans la soirée. C'est merveillant. Non, mais ça paiera la moitié de ton cachet, Philippe. C'est bien. Oui, oui, bien sûr. Ça fonctionne. C'est formidable quand ça fonctionne. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, mais voilà. Il faut attendre avec... Ce serait bien que les gens aussi qui vont en repas de soutien, ils aillent un peu voir les matchs de foot aussi, tu vois. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait... Oui, oui, en fait. Je ne suis pas sûr non plus. Oui, oui. Il a fait de cet événement le truc où il faut être. Voilà. Au match, il ne faut pas forcément être. Voilà. Tu vois, tu viens de mettre le doigt dessus. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Les clubs de foot, le jour où ils vont comprendre, tous, d'ailleurs, même les petits clubs, qu'il faut rendre attractif un match de foot et faire ce soit l'endroit où il faut être, eh bien, là, ils ont gagné. Et ça se fait maintenant dans beaucoup d'endroits, mais pas en Suisse. Et puis, s'il vous plaît, en rajeunissant le public aussi. Oui, oui. Alors, c'est rien contre le public âgé, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens âgés. Les jeunes ne vont pas. Les jeunes ne vont pas. Parce que ce n'est pas l'endroit où il faut être. Exactement. Parce que tu t'en kikines un match de foot maintenant. Toi, ce que je veux dire, tu n'as pas grand-chose. Il faudrait, autour de l'événement, qui se passe sur la plouze, c'est beaucoup des fois à faire. Il y a des simples, pas des trucs. Les gens, tu leur dis ça, ils te disent « Oh, on est un petit club, on n'a pas d'argent ». Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de faire des choses, d'avoir un peu des idées, et puis de faire briller le club où tu es dirigeant. Tu vois, je veux dire, déjà, parce que ça t'attire des joueurs. Toi, les joueurs, tu les connais mieux que moi. Si tu as un truc un peu spécial en tant que, me dis « Ah, disons-nous à Colombier, on a ça. » Tu vois, ils ont fait ça. Je prends que l'exemple, qui n'est pas un bon exemple pour tout, mais aveuvaille quand même le fait d'avoir le panneau, les noms sur les maillots. Non, ce n'est pas un bon exemple. Les noms sur les maillots. Non, mais c'était quand même une... Tu vois, ça a attiré des joueurs. Ça leur fait un bel équipement. Tu sais, comme moi, des joueurs, ils te disent « Ah, nous, on a le sac, on a... » Voilà. Bien sûr. Tu fais plein de choses autour de ça. Et je pense que le foot... Le problème, c'est que maintenant, en Suisse remonte, tu as l'impression que c'est ringard. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu vas au match. Moi, tous les matchs que j'ai vus, tu as des gens quand même, en effet, un peu des anciens, qui te disent « Ah, en 1962, on était hors. » Voilà, ils te font le truc, tu vois. Ou alors, tu as des joueurs qui cherchent un club. Tu vois, plein de joueurs. Mais c'est tout, quoi. Oui, il n'y a pas un public de gens qui... Il n'y a pas un public qui vient... Ça manque un peu. En famille. Il n'y a pas la télévision qui est un peu responsable de ça. C'est-à-dire que quand le mercredi soir, tu vois, gratuitement, depuis ton salon, le match de Ligue des Champions, puis tu te retrouves le samedi après-midi à voir le FC Benien qui joue contre... Et qui fait froid. Sans méchanceté. Non, mais qui fait froid et qu'il n'y a pas forcément une buvette très agréante. Il n'y a rien de méchanceté. Oui, parce que... En prenant exactement ce que tu viens de dire, justement, en sachant tout ça, tu dois faire plus que de mettre une petite affichette à 15h, samedi, au stade, machin. Ça ne suffit plus. Les jeunes, maintenant, comme tu dis, ils voient des stars, ils voient des trucs. Ils ont envie que ça se boule. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire revenir... Oui, la fête du village à chaque match. Non, mais j'ai démarré. Tu sais, rien qu'un truc tout bête des fois, mais rien qu'un bar sympa avec une petite nana mignonne derrière qui... Tu fais le cocktail du club. Enfin, je n'en sais rien. Tu as foutu deux autres. Parce qu'il donne des couvertures, un petit DJ pendant les tribunes. Il y a des petites choses. À la fin du match, tu mets un DJ. Tu accueilles bien tes spectateurs, tout simplement. Tu mets DJ-files à la fin du match et ça te fout l'ambiance. Et les gens, il reste encore deux plombes à boire des godets et ça te fait de la caisse. 100% d'accord avec vous, les gars. Ce n'est pas compliqué. Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'idée du DJ alors, Christophe ? À Colombie. Le mien, il n'a pas beaucoup de cheveux, mais il est compétent. Non, je pense qu'il faut ça. Je te rassure, les mecs qui n'ont pas beaucoup de cheveux, ils ne sont pas forcément incompétents. Fais attention parce que ton micro ne t'entend plus avec ton micro. Je ne sais pas si tu as pris un bon exemple. Non, mais je pense qu'il faut savoir donner pour recevoir, y compris avec les partenaires financiers, créer des... Les sponsors. Les clubs, quand on est dans un championnat à 14 équipes, qu'on parle de choucroute, de repas de soutien, il y a 13 manifestations importantes, c'est les matchs. Là aussi, c'est un moyen de récolter de l'argent. Et pour récolter de l'argent, il faut des choses originales. Déjà, en termes d'identité, je pense que c'est important que les joueurs de l'équipe viennent. Les joueurs du club viennent, les jeunes et leur entourage. Et à la même temps, créer un petit événement, le jeu de la barre. Oui, c'est vrai que si on met deux bombes atomiques derrière le bar, c'est mieux que... Il y a un, il y a un genre Hervé. Ça devient sexiste. Ça devient sexiste, peut-être. Un petit peu plus de femmes. Bon match. Hervé plaît aux filles et aux hommes qui aiment les hommes. Donc c'est formidable. Bon, bref. Parenthèse refermée. Quelle santé ? Sans compter tous mes ennemis. Moi, ce qui va... Non, mais t'en n'auras pas. C'est bon, mais ça va. Tu es des cons. T'en n'as pas. Merde au con. T'en n'as pas. Merde au con. Ben oui, c'est la vise ici. Moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu perturbé. C'est qu'en fait, il y a une enceinte, un stade de foot qui est comme ça, qui est construit. Ah, pas une femme. Voilà, avec 5000 places, par exemple. Et puis, il y a un match, peu importe la division et tout. Et puis, il y a 300 spectateurs. Le prix de l'éclairage, c'est le même. Le prix des joueurs, c'est le même. Le prix du staff, c'est le même. Tout est le même. Et puis, il y a ce... Voilà. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Si je devenais président d'un club, non pas d'un club de Super League, mais d'un club de talus, moi, je dirais, mais attendez. Moi, je vais dans les entreprises. Puis, je dis, vous savez quoi ? Samedi au match, voilà, 50 places. Vous offrez à vos clients. On fait un event entre... Non, mais 50, pas 3 places, copains. Tu n'as pas une place pour ma copine puis mon beau-frère. Je ne te parle pas de ça. Tous les entreprises de la région, tu dis, voilà, vous avez 50 places au match. Et alors, je suis d'accord, le chiffre d'affaires, mais il ne faut pas oublier que si tu as 300 personnes qui boivent 500 bières, mais si tu as 1500 personnes qui boivent 1200 bières, enfin, je ne suis pas économiste, mais je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, l'infrastructure est la même. Je ne comprends pas. Le problème, c'est de le faire. Le problème, c'est d'avoir les gens qui vont se dire, oui, on va le faire. Parce que bien souvent, dans tous ces comités de club, pour faire court, oui, mais ça ne marchera jamais. Mais on a déjà d'autres soucis. On l'a connu, nous, dans plein de clubs où tu leur proposes des trucs gratuits. Ils te disent, oui, mais ça y est, pour le moment, il ne faut déjà qu'il n'a pas trouvé l'argent. Tu dis, oui, mais peut-être qu'en faisant ça, tu vas le trouver l'argent pour payer. Bien sûr. Mais simplement, le jour où tu fais ça, et où tu as vu le monde qui fait, mais il ne faut pas juste de reposer économique. Je ne fais juste ça. Et puis quand ils viennent, si tu as des gens sympas qui les servent, et puis que tu as une bonne ambiance, et puis deux, trois idées originales, ce n'est pas compliqué. Le gars qui fait partie des 50, qui n'est jamais allé au match, pas au match de sa vie, mais dans ce stade-là, il va, il est invité par sa boîte. Il y va un samedi, avec sa famille, par exemple, ils vont au match. Ils ont passé un bon moment. L'équipe a gagné, si ça se trouve, peu importe. Mais peut-être qu'ils reviendra. Non, mais ils ont passé un bon moment. Non, mais attends, ils ont passé un bon moment. Peut-être qu'ils se reviendra, peut-être qu'il se dira, attends, tout seul de lui-même, sans passer par cette espèce de cadeau, de se dire, ah ben, il reviendra. Peut-être qu'il va y avoir un futur sponsor qui va donner des ronds. Si tu les as déjà attirés, après, si tu le fais bien, ils reviennent. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il faut aller les chercher, les gens. Ça, je comprends pas. Le problème, c'est que c'est proactif, c'est que tu dois aller les chercher, c'est qu'il faut faire des démarches. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Le Red Star, qui est en Ligue 2, donc en Challenge League, c'est 5 euros la place. Bon. Ben, ils ont 3 000, 2 500, 3 000 personnes. Et comme tu dis, les 5 euros, peut-être, ils auraient pu le faire à 10 ou 15, parce que c'est le prix qu'ils ont en Ligue 2. Mais, c'est 3 000, merguez, machin, tout ça. Et puis, quand tu as une affluence que tu peux justifier de 2 000, 3 000 personnes par match, tu vends ton panneau de match à un prix différent de 6, tu as 300 personnes. Et quand tu vois, c'est aussi simple que ça. Je m'excuse, je ne sais pas combien c'est chez vous, mais en Première Ligue, quand tu étais entraîneur de Vevey, tu payais 16 francs, le truc, je trouve que c'est hyper cher, 16 francs. Ou alors l'erreur qui a été faite à l'époque de faire payer, je crois, plus cher en tribune qu'à un moment donné pour distinguer tribunes alors que tu avais ta tribune qui n'était jamais pleine. Tu fais tout à 10 francs. Il y a des gens qui ne sont plus venus. Il y a des gens qui ne sont plus venus. Mais oui. Tu fais 10 balles. Le but, c'est d'avoir du monde. Si tu as du monde, ça devient vertueux. Tu as de l'ambiance. Après, il faut revenir en famille, s'il faut mettre 40 francs en famille, certaines familles ne peuvent pas. Les enfants gratos. Tu fais gratuit pour les gamins. Tu fais les enfants les femmes gratos. Je me disais, il faut accepter à un moment donné de laisser un peu et puis de demander trop pour recevoir. Pour recevoir. C'est ça. Si tu vas au Los Anoké Club en place assise, tribune nord, tu payes 54 balles ta place et ils font un prix pour les enfants. C'est 48 francs. Oui. Donc, si tu vas avec ton gamin au match du Los Anoké Club, je ne vais rien dire d'autre sur ce club, tu vas avec ton gamin et toi, tu as déjà 100 balles. Attends, 100 balles et puis tu arrives. les bières à 5 balles et les machins. Ils n'ont qu'une seule chance. Non, mais bon. C'est qu'ils ont à 5 nombres. Ils n'ont qu'une seule chance c'est qu'il y a une telle demande de place par rapport à leur capacité qu'ils peuvent aujourd'hui se le permettre. Après, ça devient la loi du marché. Elle n'est pas forcément très sympa. Le jour où les résultats ne suivent plus, les gens vont deux fois et ils se disent oh putain, on a dépensé 200 balles et on a vu une purge et c'est fini. Exactement. C'est juste. Très bien. Un dernier sujet parce que je vous aime bien. Ça fait deux heures qu'on aurait dû arrêter mais ça fait rien. C'est pas grave. Il est pas à une heure et demie là, c'est ça. Tu voulais nous donner quelque chose ? Non. Une petite chanson ? Et revient une histoire de Toto peut-être ? Non, ça va bien. Non, non, non. On aurait pu parler de la S Monaco mais ça aurait été drôle. La S Monaco, oui. Je ne sais pas si les gens savent où c'est Monaco ici quand même. Non, mais c'est rouget blanc. C'est rouget blanc. Ah oui. C'est un bon, c'est en travers. C'est vrai. En Monaco aussi, on peut rire un peu de ce qui s'est passé à Monaco. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que pas tout le monde suit. Tu vires un entraîneur, tu lui files 18 millions d'euros et tu le reprends cinq mois plus tard et tu refiles 8 millions à celui qui est parti. Donc, tu as perdu. Là, c'est de l'art. Alors là, je suis d'accord avec toi. Ça t'a coûté 26. Là, c'est de l'argent foutu par la fenêtre. Ça t'a coûté. Donc, là, je suis totalement d'accord avec toi. Jardim, il a racheté quelques immeubles au Portugal. Tranquille. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que c'est toi qu'on parle finalement à Monaco. C'est 18 millions plus. J'ai entendu son nom circuler là-bas. Oui, c'est toi. Tu ne veux pas le dire. Maintenant, tu as un nom de couverture, mais c'est toi, Christophe. C'est des coins que j'aime bien. Il y a Jeff Tuch, il paraît qu'il va t'appeler. Jeff Tuch, il devrait t'appeler dans quelques jours. Je pense que Monaco a retrouvé un entraîneur avec tout le respect que je peux avoir pour Thierry Henry. Comme joueur. Je pense que ce n'était pas forcément le moment pour lui de prendre une équipe en difficulté. Après, Jardim, il est parti. Il a eu une prime de licenciement. Monaco n'a pas été obligé de payer. Donc, il est revenu. C'est aussi d'un point de vue financier, mais je pense que pour Monaco, c'est une bonne chose parce qu'attention, là, on parle de Jardim, mais on ne parle pas de... C'est un très bon entraîneur et je pense que ça peut passer par lui le maintien. En tout cas, comme on disait avec M. Mangli, si le président de Monaco l'avait dans les tripes, il fallait qu'il, même si ça peut paraître risible de reprendre celui qu'on a viré, s'il l'avait au fond des tripes, il fallait le reprendre. Je pense que c'est la bonne décision. Après, c'est toujours les résultats qui donnent raison. Si tu fais ça et que ça se maintient, tu viras. T'as vu ? Si tu fais ça et que ça ne se maintient pas, on dira crétin, enfin voilà. Si tu fais ça, les 26 millions, on ne s'en foutra s'ils se maintiennent. Bien sûr. Bon, des belles émotions qui nous attendent. YB champion, forcément. possible. Bon, possible. Comment ça ? YB, tu diras ? Non, non, je doute. Je dis que c'est possible. Plus que probablement. Je me dis que c'est, voilà, mais je dis que Bale, attention quand même. Ah, il a des infos qu'on ne sait pas. Oui, non, mais... les Bale sont à Neuchâtel-Xamax maintenant, pour Loulou et Sérédier. Franchement. Sérédier, c'est bien. Mais c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Plus pour Loulou, il a mille fois quand même. Je connais. Non, mais juste sur ebay, 20 minutes, enfin, je veux dire, je trouve qu'il a été... Non, c'était bien. Non, mais... Intéressant. ebay, il mérite, c'est bien, je trouve, c'est bien ce qui se passe là-bas. Et puis, ils ont des bons joueurs. Donc, au moment, tu as des bons joueurs, tu as du public, tu as 30 000 personnes. Ils ont un modèle de fonctionnement, surtout. Ça fait aussi des années qu'ils se sont organisés. Exactement. Et là, ça porte ses fruits maintenant. Guillermo Haro, t'es en âge. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà une bonne pioche. Guillermo Haro, ça, c'était une bonne pioche. Pourtant, il coûte cher. Pourtant, il coûte cher. Non, mais je veux dire, en salaire. Je veux dire, c'est un joueur qui coûte cher. Il te garantit quelque chose. Il est venu cher déjà, tu penses ? OK. Donc, il coûtait cher. Le championnat suisse, il peut être attractif, tu vois. Mais bien sûr. Ça fait un moment qu'il y a. Non, mais ça fait 4,5 ans. En Suisse allemande. Mais alors quand même, je vais te donner une info qui va t'intéresser. Tu sais que le Red Star est en train, a des projets pour rénover le fameux stade Beauvais hermétique et qu'ils ont pris exemple sur le stade de Neuchâtel-Xamax. Voilà. Pour te dire que... Comme on dit à la tuilière... Donc, ils vont faire un centre commercial de... Voilà. À chaque fois, dans la presse, ils mettent et l'exemple choisi, c'est le stade de Neuchâtel-Xamax. Mais c'est une très belle idée, ça. Oui, c'est une belle idée. Le centre commercial. Mais oui, absolument. Donc, donc, bientôt... Tout n'a pas été mal fait à Neuchâtel. Mais bien sûr, exactement. Non, très bien. On souhaite qu'il se sauve. Bien évidemment. Il a dit quand même quelque chose, il a dit peut-être je redescends en Challenge League, mais je ne veux pas refaire faillite. mais... Et ça, je trouve, c'est tout à son honneur. On ne va pas faire le débat. Je veux dire, c'est tout à son honneur parce qu'il pourrait dire on ouvre les vannes de tout puis après moi le déluge et puis elle est belle puis c'est fini. je crois qu'il y a assez... Voilà. Pour moi, il y a deux équipes à essayer d'atteindre. Il y a Grasse Hopper chez qui il y a des querelles intestines assez en interne qui sont assez hardes et puis quand même Lugano. Mais c'est faisable. Et puis quand même Lugano qui a perdu hier contre tous sauf erreur de ma part. Mathématiquement, ils ne sont pas... Je veux dire, ils n'ont pas 15 points de retard. Non. Bon, il y a trois bons matchs pour Xamax. Il y a Lucerne ce week-end. Déjà Lucerne. Après Guetsé. Là, ces trois matchs ils vont être un peu... C'est bien pour ça que cette décision elle est tombée maintenant parce qu'il s'est dit on a ces matchs-là il faut que le... s'il doit y avoir un choc ça doit être maintenant. Avant les matchs importants. Non, non, mais écoute on croise les doigts et le reste. On leur souhaite des points. On leur souhaite des points. Et puis encore une fois c'est vrai que de toute façon c'est ingrat quand tu es comme ça président. Je veux dire tu vois la haine des gens pas là mais dans d'autres domaines sur les réseaux sociaux. Maintenant c'est venu je pense à ce gamin là de l'Eurovision qui se fait insulter tous les jours menacé de mort. Tu te dis les gens sont devenus débiles je veux dire donc c'est pas facile. Il y a beaucoup de courageux derrière leurs écrans. Ah bah c'est ça c'est terrible c'est vraiment la frustration des rageux qui s'expriment donc je veux dire voilà donc de toute façon le président Vangli il sait très bien qu'il y a des gens qui vont dire du content. Et puis il sait très bien qu'il a un risque que ça fonctionne ou pas. Et puis c'est le rôle c'est son rôle qui entraîne ça je veux dire voilà tu peux pas être aimé par tout le monde. Quand on prend des décisions quand on a des responsabilités il faut trancher simplement après il faut avoir une ligne de conduite il faut aussi se protéger on va te remplacer à Radio People tout ce qui se dit ça va faire plaisir à tout le monde mais c'est une décision mûrement réfléchie j'entends bien j'entends bien il faut d'abord m'expulser de mon appartement tu vois ça c'est voilà oui ça sera plus dur ça c'est plus compliqué on est déjà un peu en souci là il y a le chauffage qui a été coupé exactement c'est le premier truc c'est ça c'est toi qui avait fermé la main en arrivant tu te fais le café non c'est offert non c'est offert merci mon Christophe vive le football Neuchâtelrois et le FC Colombier et le FC Colombier on souhaite les voir en Première Ligue il n'y a pas une promotion à l'issue de la saison mais continuons à prendre du plaisir voilà c'est ça mais quand même une promotion Première Ligue on cracherait pas dessus on serait heureux de venir revoir Colombier parce que j'étais allé les voir on a vu des matchs à l'époque tu sais non en Première Ligue non c'était venu quand à l'époque j'étais à Soler on a joué contre Colombier et c'est je crois l'année où ils sont descendus ça remonte à 2003 donc tu veux dire je suis chat noir quoi souvent on t'aimerait de ça alors ils sont derniers non c'est mon frère tu as beau parler du beau stade ils sont derniers mais on va se relever merci beaucoup merci Alain-Marie merci Hervé Beauchu merci à toi Philippe de votre participation sympathique merci et amicale à cette émission puis on se donne rendez-vous une prochaine fois pour avoir encore plein de belles choses à dire sur le football suisse le football international et cette passion qu'on a pour le football bonne continuation prenez soin de vous à une prochaine fois bye ciao 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 ciao